La reine Dauphine riait avec le prince de Condé et n'approuvait pas l'opinion de M. de Nemours. « Il n'y a qu'une occasion, madame, lui dit ce prince, où M. de Nemours consente que sa maîtresse aille au bal, alors que c'est lui qui le donne. Et il dit que l'année passée, qu'il en donna un à votre majesté, il trouva que sa maîtresse lui faisait une faveur d'y venir, quoiqu'elle ne sembla que vous y suivre. Que c'est toujours faire une grâce à un amant que d'aller prendre sa part à un plaisir qu'il donne, que c'est aussi une chose agréable pour l'amant, que sa maîtresse le voit le maître d'un lieu où est toute la cour, et qu'elle le voit se bien acquitter d'en faire les honneurs. M. de Nemours avait raison, dit la reine Dauphine en souriant, d'approuver que sa maîtresse allait au bal. Il y avait alors un si grand nombre de femmes à qui il donnait cette qualité, que si elles n'y fussent point venues, il y aurait eu peu de monde. Sitôt que le prince de Condé avait commencé à compter les sentiments de M. de Nemours sur le bal, Mme de Clèves avait senti une grande envie de ne point aller à celui du maréchal de Saint-André. Elle entra aisément dans l'opinion qu'il ne fallait pas aller chez un homme dont on était aimé, et elle fut bien aise d'avoir une raison de sévérité pour faire une chose qui était une faveur pour M. de Nemours. Elle emporta néanmoins l'apparure que lui avait donné la reine Dauphine, mais le soir, lorsqu'elle la montra à sa mère, elle lui dit qu'elle n'avait pas des seins de s'en servir, que le maréchal de Saint-André prenait tant de soins de faire voir qu'il était attaché à elle, qu'elle ne doutait point qu'il ne voulut aussi faire croire qu'elle aurait part au divertissement qu'il devait donner au roi, et que sous prétexte de faire l'honneur de chez lui, il lui rendrait des soins dont peut-être elle serait embarrassée. Mme de Chartres combattit quelque temps l'opinion de sa fille, comme la trouvait en particulière, mais voyant qu'elle s'y opinia très, elle s'y rendit, et lui dit qu'il fallait donc qu'elle fît la malade pour avoir un prétexte de n'y pas aller, parce que les raisons qui l'en empêchaient ne seraient pas approuvées, et qu'il fallait même empêcher qu'on ne les soupçonna. Mme de Clèves consentit volontiers à passer quelques jours chez elle, pour ne point aller dans un lieu où M. de Nemours ne pouvait pas être. Et il partit sans avoir le plaisir de savoir qu'elle n'irait pas. Il revint le lendemain du bal, et sut qu'elle ne s'y était pas trouvée. Mais comme il ne savait pas que l'on eut redit devant elle la conversation de chez le roi Dauphin, il était bien éloigné de croire qu'il fut assez heureux pour l'avoir empêché d'y aller. Le lendemain, comme il était chez la reine, et qu'il parlait à Mme la Dauphine, Mme de Chartres et Mme de Clèves y vinrent, et s'approchèrent de cette princesse. Mme de Clèves était un peu négligée, comme une personne qui s'était trouvée mal, mais son visage ne répondait pas à son habillement. « Vous voilà si belle, lui dit Mme la Dauphine, que je ne saurais croire que vous avez été malade. Je pense que M. le prince de Condé, en vous contant l'avis de M. de Nemours sur le bal, vous a persuadé que vous feriez une faveur au maréchal de Saint-André d'aller chez lui, et que c'est ce qui vous a empêché d'y venir. » Mme de Clèves rougit de ce que Mme la Dauphine devinait si juste, et de ce qu'elle disait devant M. de Nemours, ce qu'elle avait deviné. Mme de Chartres vit dans ce moment. « Pourquoi sa fille n'avait pas voulu aller au bal ? » Et pour empêcher que M. de Nemours ne le jugeât aussi bien qu'elle, elle prit la parole avec un air qui semblait être appuyé sur la vérité. « Je vous assure, madame, dit-elle à Mme la Dauphine, que votre majesté fait plus d'honneur à ma fille qu'elle n'en mérite. Elle était véritablement malade, mais je crois que si je ne l'en eusse empêché, elle n'eût pas laissé de vous suivre et de se montrer aussi changée qu'elle était pour avoir le plaisir de voir tout ce qu'il y a eu d'extraordinaire au divertissement d'hier au soir. Mme la Dauphine crut ce que disait Mme de Chartres. M. de Nemours fut bien fâché d'y trouver de l'apparence. Néanmoins, la rougeur de Mme de Clèves lui fit soupçonner que ce que Mme la Dauphine avait dit n'était pas entièrement éloigné de la vérité. Mme de Clèves avait d'abord été fâchée que M. de Nemours eut eu lieu de croire que c'était lui qui l'avait empêché d'aller chez le maréchal de Saint-André. Mais ensuite, elle sentit quelque espèce de chagrin que sa mère lui en eut entièrement ôté l'opinion. M. de Nemours etut